Les épisodes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. L'exactitude des prévisions météorologiques est primordiale pour l'industrie comme pour les citoyens. Pour cela, les services météorologiques nationaux se basent sur des données, des images et des produits obtenus par cette élite. Fournir de telles informations exige de disposer d'un système fiable de surveillance de notre planète, à la fois du temps et du climat. Depuis 1986, date de sa fondation à Darmstadt en Allemagne, E-Metsat, l'organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques, fournit des observations météorologiques et climatologiques obtenues dans l'espace. En collaboration avec ses États membres et coopérants, E-Metsat exploite un système de satellites en orbite géostationnaire et polaire qui observent en permanence l'atmosphère, les terres et les océans et collectent des données et images de très bonne qualité. Ces informations précieuses permettent aux météorologues des services météorologiques nationaux d'émettre des alertes précoces et d'en ainsi à protéger biens et vies humaines en cas de phénomènes météorologiques violents. Les données météorologiques météorologiques sont absolument vitales pour la prédiction numérique. Les transmissions du Centre européen, des services météorologiques nationaux ainsi que d'autres organisations sont importantes pour E-Metsat car il lui permet d'améliorer encore l'exactitude des données fournies. Les données transmises par les satellites d'E-Metsat sont également nécessaires à la sécurité des transports aériens, maritimes et terrestres. Différents secteurs d'activité, comme l'agriculture ou le bâtiment et les travaux publics, sont eux aussi tributaires de ces prévisions pour planifier leur cycle de travail. Avec ces données produits et services, E-Metsat va également fournir une bonne partie des informations satellitaires nécessaires à l'Initiative européenne de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité, GMES, notamment pour ses services de surveillance du milieu marin et de l'atmosphère. Par ailleurs, E-Metsat soutient aussi les pays en développement par le biais de divers programmes et stages de formation qui visent à aider les usagers à utiliser les données satellitaires pour la surveillance de l'environnement, ce qui, dans le même temps, profite au développement durable. L'engagement d'E-Metsat en faveur du développement durable en Afrique se reflète également dans le rôle majeur que joue l'organisation au sein du programme international AMESD. Ce projet doit permettre de doter tous les États africains des moyens nécessaires à une meilleure gestion de leurs ressources et de leur environnement. Ces données et produits sont disponibles grâce à l'expertise d'E-Metsat et à d'excellentes infrastructures mises en place. Les données satellitaires sont transmises à un réseau de stations réceptrices à partir desquelles elles sont relayées au centre du contrôle d'E-Metsat à Darmstadt. Les données sont alors traitées, archivées, puis retransmises aux utilisateurs via E-Metsat, le propre système de diffusion d'E-Metsat. Ces données satellitaires sont fournies par une flotte de satellites. En orbite géostationnaire, à 36 000 km de distance au-dessus de la Terre, les satellites météosat de seconde génération fournissent toutes les 15 minutes un flux fiable de données et d'images haute résolution. La première génération de satellites météosat se trouve aujourd'hui au-dessus de l'océan Indien où elles participent, entre autres, à la surveillance de cyclones dangereux ainsi qu'à un système régional d'alerte au tsunami. Les observations fournies par Metap A, le premier satellite météorologique en orbite polaire opérationnelle en Europe, révolutionnent également la manière dont est organisée la surveillance météorologique et climatologique de la Terre. Le satellite d'altimétrie océanographique Jason 2 surveille en permanence les océans afin de mieux comprendre les changements climatiques, d'améliorer les prévisions à long terme et d'appuyer les prévisions météorologiques maritimes. Ces satellites ont été développés dans le cadre d'une coopération de longue date avec l'Agence spatiale européenne qui, par le passé, est intervenue avec succès en tant qu'agence de développement pour certaines missions de MetSat. Afin d'atteindre ces objectifs, MetSat collabore également avec de nombreux partenaires internationaux tels que la NOAA, son équivalent aux États-Unis, ou les agences météorologiques de Chine, du Japon, de la Corée du Sud et de Russie, tout comme avec l'Agence spatiale de l'Inde. Le choix et l'Agence spatiale de l'Agence spatiale NOAA et l'UNMETSat ont une partenariat avec le système de réunit au sein de l'Agence spatiale de l'Agence spatiale. Nos deux d'entre nous ont des assets spatiale d'aspects de l'Agence spatiale et nous partageons les données entre nous. Nous sommes très heureux de participer à l'UNMETSat avec l'UNMETSat dans le Jason-2 cellulite, aussi. Nous sommes heureux que l'UNMETSat est maintenant augmentée ses capacités de monitoreaux pour incluir l'autométrie de océanographique et l'atmospère. Ceci a une approche de possibilités L'Union européenne et les États-Unis ont émplé la importance de la observation de l'église mondiale. Et l'Union européenne, avec son partenariat, nous donne un exemple excellent de ce qui se travaille en effet de serre. L'organisation s'appuie également sur les ressources et l'expertise disponibles au sein de son réseau de centres d'application satellitaires, les SAF. Chaque SAF constitue un centre d'excellence indépendant et se sert de l'expertise en traitement de données satellitaires existant dans les États membres de Medsac pour élaborer divers produits, programmes et autres services météorologiques, climatologiques et océanographiques. Ces SAF sont spécialisés dans huit domaines spécifiques, dont les océans et glaces de mer, le climat, la prévision numérique du temps, l'analyse des terres émergées, l'ozone et la chimie de l'atmosphère. Avec ces SAF et d'autres partenaires internationaux, EumetSat soutient également la surveillance mondiale des changements climatiques en fournissant des registres de données climatologiques fondamentales et thématiques avec un niveau de fiabilité et de stabilité maximale. Par ailleurs, avec des archives de données remontant jusqu'en 1981 et une multitude de données et de produits thématiques disponibles via son portail d'observation de la Terre, EumetSat, plus qu'aucune autre organisation, réunit tous les atouts pour relever le défi mondial de la surveillance des changements climatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada